Voilà, j'enregistre du coup aussi avec mon ordinateur pour pouvoir remettre cette vidéo sur ma chaîne YouTube pour que tout le monde puisse en profiter et puis la regarder si besoin plus tard. Voilà, coucou, coucou Adèle. Donc voilà, on va commencer peut-être par les centres d'autonomie, je ne sais pas si ça vous va, dites-moi. C'était une question qui était revenue quand même pas mal. Le fait de commencer avec les centres d'autonomie en début d'année, commencer soit avec des élèves qui avaient eu les vies, soit avec des élèves qui ont déjà fonctionné comme ça ou souvent pas du tout. Je vous avoue que pour l'instant, nous, on n'a pas beaucoup de recul avec mes collègues en fait finalement, parce qu'on a commencé ça l'année dernière. Donc même les élèves qui avaient déjà travaillé en centre d'autonomie, finalement, ils n'ont pas eu un long temps de ce fonctionnement-là. Donc voilà. Bon bah du coup, je commence, ça marche. Il y en a beaucoup qui m'ont demandé comment on commence en centre d'autonomie avec des élèves qui n'ont pas connu ce système-là ou tout simplement rien qu'en début d'année parce que finalement, les élèves, on ne les connaît pas et c'est un peu risqué de se lancer dans les centres d'autonomie comme ça directement avec plan de travail, demi-classe et puis vas-y, fais ta vie toute la semaine. C'est un peu, voilà, c'est plus un mur, c'est la grande muraille de Chine. C'est un peu compliqué. Donc ce qu'on fait avec les collègues, les premiers, enfin avec maîtresse Sorel, en tout cas, je sais qu'elle fonctionne comme ça les premières semaines du mois, c'est évidemment commencer à travailler en demi-classe tout de suite. Ça, c'est le must-have, on va dire. C'est quelque chose qu'il faut absolument mettre en place tout de suite. De toute façon, voilà, ça permet déjà de pouvoir travailler avec la moitié de la classe, apprendre à connaître la moitié de la classe puis l'autre moitié, c'est quand même plus pratique. Même rien que là, je l'imagine pour la rentrée, voilà, gérer le matériel de la classe, vérifier que tout le monde a ce qu'il faut, sortir du sac et tout ça, ça peut être plus simple en demi-classe qu'en classe entière. Ça peut être plus rapide. Donc voilà, commencer à travailler en demi-classe et pendant qu'une partie de la classe est avec moi, donc en début des premières semaines, ça va être, voilà, des premiers apprentissages, des rappels, des révisions. Les autres ont une tâche à réaliser. Donc ça va être en début d'année forcément du rebrassage de l'année précédente. Donc par exemple, l'année prochaine, comme j'aurai des CE1, CE2, mes CE1 vont retravailler ce que maîtresse Orel aura, par exemple, entre autres, fait avec eux ou maîtresse Évie ou Angry Bot. Je ne me souviens plus de ton pseudo à chaque fois, il est trop long. Notre autre collègue Anne et voilà, du rebrassage, des choses assez simples qu'ils sachent faire tout seul, avec une explication bien évidemment, mais assez simple pour que je n'ai pas besoin de passer non plus trois heures à leur expliquer quoi. Donc voilà, au départ, on commence comme ça, je suis avec la moitié de la classe et l'autre moitié va être sur un travail, voilà, pas du tout nouveau pour eux, quelque chose d'assez simple, voilà, pour les CE1 en début d'année, ça peut être faire un memory assez simple, ça peut être refaire des algorithmes, des petits calculs mathématiques qu'ils ont pu faire au CP. Et pour les CE2, pareil, des choses qu'on aura vues au CE1, des petites choses assez simples, des petits jeux mathématiques, des petits jeux de lecture, voilà, ça peut convenir très très bien. Et voilà, les premières semaines, c'est pour apprendre à connaître les enfants, vous ne les connaissez pas du tout, ce n'est pas le moment de les lancer dans un plan de travail ou des choses trop compliquées, voilà, ça va être, je suis avec la moitié de la classe, en attendant, vous, votre moitié, vous allez faire ça, je vous explique rapidement ce que vous faites, par exemple, pendant que les élèves s'installent et sortent leurs affaires, ceux qui sont avec moi dans le U, les autres, je peux prendre deux minutes pour leur expliquer, par exemple, le travail qu'il y a à faire, par exemple. Je ne sais pas s'il y a des questions, déjà. Comment tu choisis tes moitié de classe, hétérogène ou pas ? Eh bien, ça, je vais en parler après, justement, par rapport à la gestion du double niveau. Il y en a qui m'ont posé des questions par rapport à ça, notamment si, par exemple, les groupes ne sont pas équitables. Comment je fais si j'ai, j'ai une collègue qui a dit, j'ai 14 CE1, 7 CE2, pas très équitables, comment je fais ? Est-ce que je fais des groupes hétérogènes, homogènes, etc. Ça, c'est dans ma liste, je vais en parler tout à l'heure. Donc, voilà, première semaine, on apprend à se connaître, on fait des choses assez simples, histoire de prendre un peu le rythme. Et ça me permet aussi, surtout, de mettre en place des activités ou des modes de fonctionnement. Par exemple, s'il y a des jeux que je vais mettre en place régulièrement dans la classe, je peux déjà profiter là pour bien leur expliquer les règles et pour pouvoir après, les autres fois, aller un peu plus vite en disant, vous vous rappelez ce jeu-là, on en a déjà parlé, voilà, vous devez le retravailler cette semaine, par exemple. Alors, pendant combien de temps, à peu près, tu fais ces travaux connus ? Mais écoute, il n'y avait pas fonctionné comme ça l'année dernière, donc là, ça sera une nouveauté l'année prochaine. Le fonctionnement-là, je pense, au moins la première semaine. En collectif, vraiment, une ou deux semaines, ça va dépendre des élèves. Je sais que cette année, j'ai eu des élèves qui étaient très difficiles niveau comportement, niveau gestion, même autonomie, c'était assez compliqué. Maîtresse Aurel pourra vous le dire, c'était ses anciens élèves avec qui elle a eu du mal à faire des plans de travail, au moins une semaine, histoire de démarrer tranquillement, de ne pas trop les stresser, d'apprendre à les connaître un petit peu plus, de pouvoir les jauger. Ça va dépendre, je pense, une ou deux semaines, ça doit suffire. Commencez tranquillement. Et après, justement, toute la première période, je vais mettre en place le tableau de programmation. Donc ça, c'était une idée à la base de Maîtresse Aurel. Je vais la citer beaucoup, vous allez voir, parce qu'on travaille beaucoup ensemble, donc forcément, elle va être beaucoup dans le live. En fait, elle a un genre de grand tableau avec plein de pochettes en plastique transparente que j'ai d'ailleurs commandé pour la rentrée. Et en fait, elle y glisse les prénoms des enfants et les étiquettes des centres qu'elle souhaite qu'ils fassent au cours de la journée. Donc ça, on en avait déjà parlé pendant notre live, mais pour faire court, pour faire simple, les élèves sont par binômes. Binômes qui sont au départ imposés, évidemment, qui changent régulièrement, qui sont assez souvent hétérogènes pour qu'ils puissent avoir un début de tutorat qui se mette en place. On va mettre un élève qui a des facilités, qui comprend les choses rapidement, avec un autre élève qui a peut-être un peu plus de difficultés. Et voilà, on pourra mettre en place une entraide. Ça permet aussi d'avoir des enfants qui ne sont pas forcément copains, mais qui vont là, du coup, être obligés de travailler ensemble et de coopérer. Voilà, donc il y a deux élèves binômes imposés et qui ont à faire pendant la journée deux activités. Puisqu'il y aura, de manière générale, deux créneaux d'autonomie. Là, c'était valable pour cette année, comme on avait un fonctionnement de semaine à quatre, jour et demi. L'année prochaine, il suffit d'avoir deux, voire trois créneaux dans une même journée. Donc, il y aura trois activités. Et lorsque les élèves ont réalisé l'activité, ils prennent l'étiquette du centre d'autonomie, ils la retournent pour que je puisse savoir qu'ils l'ont bien réalisé. Voilà. J'avente rien, c'est vraiment le fonctionnement de maîtresse aurelle pour ce coup-là. Le tableau de programmation, c'est son idée. Je l'ai trouvé tellement bien que je la réutilise et c'est vraiment pratique. Voilà, maintenant, c'est chronophage. Il faut le savoir puisque tous les jours, on est obligé de changer les étiquettes, de savoir qui a fait quoi. Les transbases, on change tout. C'est un petit peu pénible. C'est pour ça qu'après, rapidement, à partir de la période 2, moi, personnellement, j'ai mis en place les plans de travail. Voilà. Donc, à partir de novembre, plus ou moins, ça dépend. Voilà, si les élèves sont pas encore autonomes et que le tableau de programmation, c'est encore difficile à gérer, on peut continuer un petit peu plus longtemps. Ou si on voit que c'est rapidement acquis, on peut mettre en place les plans de travail plus rapidement. à savoir que dans le tableau de programmation, c'est de tout. C'est les centres d'autonomie. Donc, il y a du langage oral, il y a de l'écriture, il y a des mathématiques. Voilà, ça tourne. Il y a plein de petites choses comme ça. Et ce travail-là est intéressant parce que, justement, voilà, on impose les binômes, on les change, il commence à avoir un petit peu un aperçu de ce que ça va être l'autonomie les semaines et les périodes suivantes. Donc, c'est hyper intéressant. Et comme les premières semaines, on les a déjà habitués à un fonctionnement un petit peu en autonomie, voilà, c'est déjà un petit peu habitué, où on aura d'abord quand même plus expliqué le travail avec eux, les choses qui vont revenir, forcément, ça sera plus facile après. Voilà, à savoir que, bien sûr, évidemment, le travail est toujours expliqué. Alors, si ce n'est pas au moment de l'autonomie, ça va être sur les plans de travail, forcément, parce que les consignes seront écrites. Ou alors, par exemple, dans le tableau de programmation, quand il est encore en place, je mets des étiquettes, en fait, avec les consignes dans les bacs d'autonomie. Donc, au fond du bac, en fait, il y a la consigne que je scotte pour être éclatée et les élèves peuvent la lire. J'ai des CE2, donc, généralement, c'est comme ça que je fonctionne et ça marche plutôt bien. Et ça les oblige à bien lire les consignes, déjà, dès le début de l'année, à se rendre compte que ils lisent mal la consigne, s'ils ne la comprennent pas. Moi, je ne suis pas forcément disponible. Donc, voilà, c'est vraiment l'utilité de la consigne. On travaille beaucoup là-dessus en période 1. Et puis, voilà, après période 2, tableau de programmation. Voilà. À savoir que, du coup, dans le tableau de programmation, pardon, dans le plan de travail, j'ai trois niveaux de plan de travail maintenant. Au début de l'année, je n'en avais qu'un, puis deux, et maintenant, j'en ai trois. Bon, je vais vous expliquer juste pourquoi. Je vérifie juste que... Est-ce que tu vérifies ce qu'ils font dans les centres ? Est-ce que c'est là qu'entre en jeu le plan de travail ? Donc, voilà. Maintenant, disons que quand on fait le tableau de programmation, je vérifie quand même le travail. C'est-à-dire que si c'est dans le cahier d'écrivain, ils ont une histoire à raconter, je vais la vérifier. s'ils ont une manipulation à réaliser avec des jeux d'étiquettes, ils vont la prendre en photo pour que je puisse vérifier. C'est exactement le même fonctionnement, sauf que là, c'est plus imposé. Voilà. Mais après, il y a le plan de travail qui va pointer son nez. C'est-à-dire que tu as le même matériel pour tout ce demi-groupe. Les premières semaines, oui, ça va être... Du coup, je vais éviter de me faire des trucs trop compliqués, mais ça peut être... Pour une demi-classe, pourquoi pas faire les premières fiches ? Je prends les fichiers bout de gomme, par exemple. Les premières pages, des petites additions très simples, on peut proposer ça. Ou même une fiche, à part... Ça peut être des choses assez simples. La manipulation, par exemple, on a toujours des cubes, des perles, des choses dans sa classe pour 12, 13 élèves, je pense que c'est facilement réalisable. Je ne vais pas me lancer dans un grand truc pour ces premières semaines-là. Ça peut être des choses très simples ou même je peux aller piquer des activités aux collègues qui les ont eues les années précédentes pour essayer d'avoir moins à refabriquer des choses. Voilà. On se retrouve. Tout simplement. Elle l'avait beaucoup citée pour le... Mais je ne l'ai pas encore... Je n'ai pas eu le temps de le re-regarder. J'étais assez occupée. Mais comme elle l'a mise sur YouTube, du coup, je vais... Après ce live-là, il y a du foot à la télé. Je préfère regarder son live. Combien tu vois-tu de plages pour travailler en demi-groupe la première semaine ? Ça va être le même fonctionnement. Je pense que je vais prendre tout de suite mon fonctionnement en demi-classe avec mes créneaux finalement. Mais ça va être, par exemple, si pendant un créneau, je vais vérifier le matériel avec la moitié de la classe, les autres ont l'autonomie pendant une demi-heure le temps que je le fasse, on inverse et puis on va commencer les activités tout de suite, des lectures, des petites activités pour que je puisse aussi voir un peu leur niveau. On va commencer un peu les évaluations d'agnostics, des choses comme ça. Donc, je pense que tout de suite, je vais mettre en place mes créneaux d'autonomie, mon emploi du temps classique. Voilà. sauf modification, piscine, sport, religion, parce que nous, on a religion aussi et compagnie. Est-ce que tu pourras nous montrer ce tableau ? Le tableau de programmation ? Oui, de toute façon, quand je le mettrai en place, de toute façon, si vous allez voir sur les vidéos de maîtresse aurelle, sur son blog, elle a déjà dû le mettre, ce tableau de programmation-là. Mais là, on a fini nos commandes de matériel, on les a donnés à la directrice, donc on espère, on croise les doigts de les avoir avant les vacances. Donc, dès que je recevrai de toute façon ma commande, je vous ferai un petit, je vous montrerai un petit peu tout ça et je vous montrerai où j'installe dans la classe, à quoi ça ressemble en fait une fois que c'est rempli. Oui, moi je vous montrerai tout ça parce qu'il n'y a pas de soucis. Je vous montre tout dans la classe. Combien d'élèves par centre ou combien de binômes ? D'élèves par centre, ça dépend dans quel... Quand c'est les premières semaines, du coup, ils font tous la même chose, donc ce sera 12, il n'y a pas vraiment de centre. C'est-à-dire qu'activité de rebrassage, de mise en confiance, ils ne le connaissent pas vraiment, donc ils font tous la même chose et après, quand c'est tableau de programmation, il y a deux binômes, un ou deux binômes qui font la même activité, ça dépend des choses. Il se peut qu'il y ait deux binômes qui fassent le langage oral, par exemple. Oui, ça c'est possible. Voilà. Si je n'ai pas cette activité prévue dans la semaine, ça peut être tout à fait faisable. On peut avoir du matériel pour quatre enfants, c'est tout à fait possible. Est-ce que j'ai encore des questions ? Je ne sais pas si j'ai bien compris. Il y a neuf centres d'autonomie du coup, et il doit faire au moins trois centres par créneau. Non, 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 trois centres par... Ils ont trois créneaux d'autonomie, deux, trois créneaux d'autonomie dans la journée. Donc au total, ça fait huit, neuf dans la semaine. Et par journée, ils ont deux créneaux d'autonomie où ils devront faire deux centres. Un créneau par centre. Pour aussi, au début, pour les obliger à rester sur un centre et à ne pas se dire voilà, je fais cinq minutes mon centre et après, j'ai fini. Voilà. C'est aussi pour les habituer à ça. Donc quand tu auras le tableau de programmation, je vais bien leur dire attention, votre activité doit durer au moins la moitié du temps du créneau d'autonomie. Voilà. Le but n'est pas non plus qu'ils fassent ça la va vite et que ça de l'occupationnel. Voilà. Il faut vraiment que ça ait un but et que ça ait un intérêt. Je ne sais pas si je suis claire. Donc, dans la semaine, il y a neuf créneaux d'autonomie et par journée, ils en ont deux à faire. Voilà. Il fait deux lundi, deux le mardi, deux le jeudi, deux le vendredi et puis un le mercredi par exemple. Voilà, comme on va changer de... On passe à la semaine de quatre jours, je vais encore devoir changer tout ça. Comment se passe ton centre guidé ? Tu refais deux fois la même chose avec les deux groupes ? Alors, moi, non. Étant donné que j'ai des CE1, CE2, je ne fais pas la même chose forcément. Mais je sais que l'année dernière, il y a deux ans maintenant presque, quand j'avais des CE1, oui, je refais deux fois la même chose. Mais ça peut être vraiment différent. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas forcément des groupes homogènes, j'ai des groupes hétérogènes parfois... Non, je dis... Qu'est-ce que tu as dit ? Quand j'ai des groupes hétérogènes, par exemple, en grammaire CE1, je faisais la même chose. Sauf que des fois, il y a des élèves qui n'ont pas les mêmes difficultés. Donc, on va réagir différemment, on va apporter du matériel, d'autres matériels. Mais quand, par exemple, je travaille en lecture et en écriture, là, je ne fais pas du tout la même chose. Parce que j'ai, en fait, en lecture, j'ai un groupe qui fait du CE1, mais dans lequel il y avait déjà des CE2, cette année, par exemple. Et quand j'avais des CE1, je faisais un groupe de bons avec qui je pouvais avancer à aller plus loin et un groupe d'un peu plus faible qui avait besoin de prendre plus le temps où je devais, voilà, me manipuler, discuter, rendre ça plus concret. Donc, je ne fais pas forcément la même chose avec les deux groupes, non. Même si, voilà, la trame, quand on a des CE1, on fait deux fois le même travail de CE1. Comment se ture le suivi des élèves qui travaillent dans les centres d'autonomie ? Comment les évaluer si tu n'es pas avec eux ? Non, je fais des bêtises. Je vais vous effacer. Alors, pour l'autonomie, pour l'évaluation, pardon. Donc, quand ils ont le plan de travail ou même avant, finalement, moi, j'ai une fiche de suivi. Vous l'avez déjà mise sur mon blog. Là, je suis en train de la retravailler aussi. En fait, c'est une feuille ou il y a le nom des élèves. Tous les centres d'autonomie, que ce soit les centres de validation dans le cahier de réussite, les fichiers, la manipulation, la lecture aussi. Parce que maintenant, comme j'ai un dictaphone, ils s'enregistrent et je peux les évaluer. Voilà, tout ça, j'évalue. Tout ça, je suis. Je note sur ma feuille. Quand un élève, par exemple, il a fait sa lecture, parce qu'en ce moment, on travaille à la tonation, donc ils ont leur texte, ils prennent le dictaphone, ils s'enregistrent. À chaque fois, ils font attention à leur bien dit leur prénom, d'avoir bien précisé ce qu'ils étaient. Et puis, moi, je sais, c'est un tel et un tel qui ont lu, j'écoute. Et puis, si c'est bien, je valide, je mets un petit rond vert dans la case correspondante, je mets jaune ou orange, voilà, avec mon fonctionnement classique de, avec mes critères d'évaluation, si on veut. Et voilà, j'arrive à tout, à peu près tout évaluer. Après, il y a des choses où, parfois, je, quand vraiment, ils manipulent et ils prennent une photo, voilà, c'est juste validé parce qu'ils l'ont fait. Et je ne vais pas forcément mettre un point vert, un point jaune, un point orange. c'est du rebrassage. Voilà, donc, quand je ne suis pas avec eux, en fait, il y a plein de techniques, il y a plein de méthodes pour les évaluer, pour savoir où ils en sont, voilà. l'appareil, donc, ils prennent en photo les manipulations, quand c'est la lecture, ils font le dictaphone, les fichiers, comme tout le monde, il y a les fichiers, on peut les corriger, voilà. J'ai acheté un appareil photo pour l'année prochaine. Ah, ben, c'est cool. L'appareil photo, c'était un ancien, l'appareil, j'ai réussi à récupérer deux anciens téléphones, une vieille tablette que mon mari n'utilisait plus, donc je lui ai dit, tu ne l'utilises plus ? Je l'ai prise pour l'école, l'appareil, il veut changer de téléphone, donc je lui ai dit, change de téléphone, tu ne m'oublies pas, je le récupère aussi. Non, c'est des super outils, je pense que ce n'est pas trop difficile à récupérer pour éviter de faire des frais supplémentaires, et c'est hyper utile, déjà c'est ludique, les élèves, ils adorent ça, ils se battent pour faire la lecture maintenant, enfin ils sont là, je fais ma lecture maîtresse, je dis, oui, c'est pas de souci, tout est en libre accès, tant qu'ils respectent le matériel, que quand c'est déchargé, ils vont le recharger, donc ça les responsabilise encore plus, enfin là, ça fait une semaine qu'ils font ça vraiment avec la tablette, les deux téléphones et tout, et je n'ai pas eu de souci, au contraire, ils n'ont jamais autant lu, je crois. que je fais la même chose, que je fais la même chose, le téléphone, que mets-tu en place comme activité autonome de langage oral ? Alors, quand j'entends par langage oral, ça peut être plusieurs choses, il y a deux choses principales, ça va être les récitations, la poésie, on met ça dans le langage oral, donc ça peut être par exemple écouter la poésie, donc c'est sans l'écoute, sans le langage oral, donc là par exemple, pour avoir une nouvelle poésie, je me suis enregistrée en train de la réciter, et ils pourront l'écouter pour la mémoriser, par exemple les élèves qui ont des difficultés en lecture, il ne faut pas les pénaliser, et puis pour ceux qui sont tout simplement auditifs, ça peut les aider aussi à mémoriser, ils se posent dans un coin, ils prennent la tablette, ils mettent les écouteurs, et puis ils écoutent plusieurs fois la poésie s'il y a besoin pour la mémoriser. Donc ça c'est une activité de langage oral qui revient souvent, ça peut être même eux, il y a un gros éclair, ça peut être simplement eux qui vont prendre la tablette, s'enregistrer, pour voir s'ils ont bien prononcé, et puis tout simplement ils peuvent la lire, ils n'ont pas envie de m'écouter, moi réciter, ils la lisent, ils s'enregistrent, ils peuvent la réécouter, et ça c'est pas mal aussi. Et sinon, le langage oral aussi, il y a tout ce qui est être capable de raconter une histoire. Je vous ai pas mal parlé des boîtes à histoire, donc par exemple, ça peut être, je leur mets des fois en activité, entraîne-toi à raconter, et avant c'était entraîne-toi à raconter à un copain, et c'est tout. Mais là, ça peut être, raconte-moi l'histoire. Donc, ils ont le tiktaphone, enfin ils ont le téléphone, et puis ils s'entraînent à raconter l'histoire en faisant des images. Voilà, comme ça, on les évalue, ça évite aussi de passer, pour ceux déjà qui sont timides, ça évite de les obliger à passer devant tout le monde, même si parfois on veut les évaluer sur ce thème-là, sur, je suis capable de me montrer devant tout le monde et de parler, et ça permet de gagner du temps d'éviter de passer non plus, comme la poésie, de passer trois heures à les écouter réciter. Alors bien évidemment, on va me dire, oui, mais il y en a qui peuvent stricher et ne pas lire la poésie en même temps, mais j'ai envie de dire, ça va s'entendre, peut-être, parce que je n'ai pas encore essayé, on joue pareil, tout ce qui est dictaphone, tout ce qui est appareil photo, tout ça, on joue sur la confiance des enfants, on leur fait confiance, vous me faites ça correctement, comme ça je vous évalue, et puis si jamais j'ai un doute, je peux toujours faire rester l'élève devant moi, pour certains, plus toujours pareil, il y a ceux qui font les choses bien et en confiance, il y en a certains, un, deux, trois, toujours, on se méfie en plus toujours attention. Ben de rien, pour les réponses, est-ce que tu leur donnes un temps à l'aide d'un minuteur sablier ? Alors oui, justement, moi ce que j'utilise dans la classe, j'ai plusieurs outils, en fait, un des outils qui me sert énormément et dont je ne pourrais plus me passer, c'est le timer, donc je sais que maîtresse Évie qui est là, coucou, elle a un timer en fait sous forme de feu tricolore, donc il y a du vert, du jaune et du orange et en fonction du temps qu'elle met, en fait, la couleur va changer, d'abord c'est dans le vert, quand il reste peu de temps, ça devient dans le jaune et après le orange, je crois, quand le temps est terminé. Moi, c'est un timer avec une partie rouge, donc en fait, si je mets un quart d'heure, ça indique un quart d'heure en rouge et après les élèves voient le quart d'heure diminuer au fur et à mesure. Ça, c'est hyper pratique pour déjà qu'ils aient une notion du temps aussi parce que souvent, quand on leur dit vous avez 20 minutes pour travailler, c'est bien gentil, mais 20 minutes, je ne sais pas ce que ça fait, donc là, au bout d'un moment, ils se rendent compte de ce que ça fait 20 minutes, même quand on leur dit qu'on oublie le timer, ils disent ah 20 minutes, d'accord, j'ai quand même le temps mais il ne faut pas que je traîne non plus et ça permet, par exemple, j'aurais déjà dit, quand vous regardez le timer et que vous voyez à ranger et ça permet quand on va switcher les deux groupes de ne pas perdre du temps en disant allez vite, maintenant on range, allez, vous venez, même pour ceux qui ont des choses de manipulation avec plein d'étiquettes, voilà, ils anticipent, ils rangent avant dans les pochettes et comme ça, quand moi j'indique le changement, c'est plus rapide, même si il n'y a toujours qu'ils ne regardent pas et on n'oblige les attendre, mais ça, c'est dans toutes les classes et je pense que je ne suis pas la seule. Comment tu estime ton cahier des centres ? Alors, le cahier des centres, il a plusieurs utilités, déjà c'est un cahier qui est dans les centres comme son nom l'indique, par exemple, quand il y a des petites activités, par exemple en orthographe, quand je fais des mots cachés, par exemple, pour réaliser des anciens sons, ça, il le colle, c'est des petites feuilles, c'est la moitié d'une feuille à cinq, donc pareil, il colle dans le cahier jaune, s'ils veulent, enfin s'ils veulent, non, quand ils ont terminé et que je dois le corriger, je dois le valider, j'ai un grand panier à linge jaune, donc ils le mettent dedans et puis après moi, je corrige, voilà, dans les centres, je l'utilise, si par exemple, ils font une activité mathématique ou ils ont des calculs à faire ou alors ils veulent se faire faire des calculs, ils peuvent les faire dans le cahier des centres, voilà, après moi, je ne vérifie pas tout non plus, tout n'est pas corrigé tout le temps, mais je jette régulièrement un coup d'œil, donc voilà, dès qu'il y a un petit truc qui ne va pas, je peux vite avoir la main dessus, on l'utilise aussi en centre guidé, finalement, parce que c'est les cahiers des centres autonomes et guidés, ça remplace le cahier de brouillon, par exemple, quand on fait une activité de découverte et qu'il y a plein d'étiquettes à, voilà, souvent chez Reds, il y a ça, on va mettre des étiquettes, on va les associer, les coller, les trier, les ranger, donc à ce moment-là, je leur dis, les étiquettes que vous avez triées, vous les collez dans votre cahier, on fait un petit tableau rapidement à la main et ça permet de garder une trace de ce qu'on a fait, ou quand je leur demande, par exemple, en dictée, enfin en orthographe, quand on fait un nouveau son, de me donner des mots qui contiennent tel son, d'un coup d'œil, quand je corrige, par exemple, voilà le mot caché, je me dis, tiens, je vais voir cet élève-là, parce qu'il avait trouvé beaucoup de mots pour le son et puis j'ai vite un coup d'œil sans évaluer, sans noter rien, mais juste pour que moi, je puisse voir ce qui a été fait. Le dictaphone, alors pareil, le dictaphone, c'est Médine Maîtresse Orel. C'est ça qui est génial avec cette équipe, c'est qu'on donne toujours plein d'idées, voilà, à la base, en fait, c'est sa maman qui lui avait donné un dictaphone pour pouvoir enregistrer ses élèves, notamment en science, quand il y a les représentations initiales, je sais que quand elle a eu ses escargots, elle a enregistré ses élèves qui se posaient des questions et voilà, je trouvais ça parler trop bien, trop bonne idée et puis tellement de possibilités avec un dictaphone finalement, parce que c'est des temps de langage oral qui prennent beaucoup de temps et ça permet aussi surtout aux élèves d'avoir un retour sur leur prestation. Souvent, on leur dit en langage oral, tu as mal formulé tes phrases où tu aurais dû dire ça comme ça, mais de s'entendre et de pouvoir faire la critique eux-mêmes de leur prestation, ça a un impact encore plus fort et je trouve ça vraiment extra. Il y a plein de possibilités avec le dictaphone, c'est génial. Tu demandais l'achat de dictaphone à mon directeur, c'est top comme fonctionnement, tu leur demandes de dire leur prénom avant de parler. Ouais, c'est ça. Alors, je leur demande quand même, malgré, moi, je n'utilise pas de dictaphone, du coup, je n'ai que les téléphones et en fait, sur les téléphones, quand vous enregistrez dans le dictaphone, voilà, les téléphones, ils demandent, on peut modifier, en fait, renommer l'enregistrement. Je leur ai montré comment faire et souvent, ils modifient le prénom mais je fais double du coup. Ils disent leur prénom et après, ils enregistrent et ils modifient. J'en ai même certains qui m'ont s'amusent à mettre leur prénom et puis des petits smileys. C'est super rigolo. Ils s'éclatent et comme ça, en plus, c'est facile, c'est pareil. Je peux être en train de manger ou avoir fini. Je peux être chez moi tranquillement en disant je ne vais pas corriger ça. J'écoute, je peux faire autre chose en même temps et à valider, c'est hyper facile, c'est hyper simple. J'utilise les fichiers en autonomie. Oui, des fois, ça m'arrive en rebrassage, par exemple, dans les fichiers bout de gomme, c'est vrai qu'il y a beaucoup de pages parfois pour une même notion. Donc, certaines pages j'utilise en validation et d'autres pages j'utilise en rebrassage parce que je ne fais pas toutes les pages, ce n'est pas juste pas possible. Si je fais, par exemple, je ne sais pas, l'addition, je ne sais plus sur quoi il y avait beaucoup de pages, la soustraction en ligne, je crois. Par exemple, je fais une page, je fais quelques pages avec les élèves, une en validation et il y a des pages forcément qui n'auront pas été faites et c'est là, je peux me dire le mois d'après, la période d'après, ah, cette page-là, on ne l'avait pas faite, tiens, les enfants, je vous la donne à faire comme ça, on voit si vous vous en souvenez encore, c'est une autre solution, c'est assez pratique. Je n'ai pas de dictaphone mais j'ai récupéré de vieux téléphones portables. les vieux smartphones, c'est génial. Sur les smartphones, j'ai pris le dictaphone, l'appareil photo que j'utilise beaucoup, c'est hyper pratique, c'est génial. Je ne sais pas pourquoi on n'a pas pensé avant. Te lances-tu dans la méthode heuristique en maths et si oui, l'intègres-tu dans tes centres ? Alors, pour la méthode heuristique, à la base, c'était Maîtresse Sorel qui l'avait, qui était intéressée à ça, donc du coup, forcément, elle m'a parlé de ça donc moi, pareil, j'ai foncé dedans. J'ai lu la première version, là, j'ai acheté la deuxième donc je dois la lire. J'avoue que j'ai beaucoup aimé la philosophie. J'en ai parlé à Maîtresse Évie, à Maîtresse Sorel. J'ai beaucoup aimé la philosophie, la méthode, à savoir la posture de l'enseignant qui est un petit peu en retrait, l'autonomie des enfants, l'autocorrection, le droit à l'erreur, les seconds essais pour les validations, toutes ces choses-là, vraiment, la philosophie, la méthode, j'ai beaucoup aimé. Ce qui m'a plus gênée, c'est le côté, on nous dit qu'on n'utilise pas de fichiers mais ça impose quand même des exercices sur des fiches qu'on met ensemble. Pour moi, c'est des mini-fichiers et j'ai du mal avec ça, le fait qu'on nous impose finalement quand même le déroulé parce que si j'ai bien compris, dans les séances qui durent une heure normalement, il y a une partie calcul mentale, une partie problème, une partie séance d'apprentissage et j'avoue que c'est assez défini. C'est bien aussi pour quelqu'un qui veut une méthode comme ça, qui est déjà prête et tout. Moi, j'avoue que ça me... je ne prends jamais de fichiers pratiquement pour cette raison-là donc j'avoue que... Je n'ai pas beaucoup parlé avec maîtresse Aurel et elle est d'accord avec moi sur le fait qu'on va s'inspirer de la méthode, on va s'inspirer des exercices, le côté manipulation, ça, on est vraiment en fondement. Par contre, le côté, voilà, je photocopie, j'imprime les pages d'exercices, je les mets en fichier, etc., je suis un peu moins fan, quoi. Je pense qu'on est inspirée quand même mais je ne pense pas suivre la méthode, voilà, vraiment comme il faut. que ce soit... Après, est-ce que c'est faisable en centre ? Oui, je pense, après, il faut se l'approprier. Comme disait maîtresse Aurel, on va prendre la méthode domestique, on va prendre les centres, on va les mettre ensemble, on va bien mélanger et on va voir ce que ça va donner, quoi. On va s'en inspirer surtout, oui. Parce que celui-là, il sera en replay sur ton compte. Alors, il sera en replay 24 heures. Si j'arrive à l'enregistrer, je ne suis pas sûr, il sera disponible tout le temps mais je suis en train de l'enregistrer, je crois que ça marche encore, oui. Je suis en train de l'enregistrer sur mon ordinateur pour que vous puissiez l'avoir à vie sur YouTube pour que vous puissiez en profiter quand il y a besoin. Les taffes, les masques, je vais les dire. Raconte avec des images, oui, en plus, alors soit avec des images pour la boîte à histoire et le langage oral, soit directement avec les boîtes à histoire et avec les personnages qui sont sur des bâtonnets de glace et s'amusent à les raconter. Comme ça, ça peut être sympa comme support pour ceux qui ont du mal un petit peu à raconter ou à mémoriser, ça fait un bon support. Si vous avez un timer par centre ou seulement pour le centre guidé ? En fait, non. Moi, je suis dans mon U, donc je suis là comme ça dans mon U et derrière, il y a tous ceux qui sont en autonomie et le timer est au fond de la classe sur le tableau blanc magnétique qui est au fond de la classe que j'utilise des fois en remédiation. Donc en fait, ça fait que moi, je le vois au bout de la classe donc pareil, ça m'évite de trous métallés pendant les séances en disant « Ouh là, il ne me reste que 5 minutes » et puis les enfants, ils le voient tous. Donc c'est vraiment un timer pour les centres d'autonomie et pour mon centre guidé en même temps. En gros, c'est pour le créneau. C'est pour le créneau. C'est pour le créneau. C'est pour le créneau. Ah, coucou Aurel. Comme tout le monde ne fait pas les centres en même temps, comment fais-tu quand tu as besoin de reprendre la notion avec eux à quel moment ? Donc en fait, de manière générale, j'ai toujours une séance de découverte, par exemple, en calcul, on va dire, on voit une nouvelle notion. Le lendemain, donc le lundi, la découverte. Le mardi, on rebrasse, on travaille, on consolide la notion et puis on peut-être la trace écrite aussi. Et après, la semaine d'après, ils ont une activité la même ou une activité assez proche de manipulation qui leur permet de consolider, de rebrasser la notion avant d'être validé. Après, voilà, si jamais il y a des élèves, une fois qu'il y a eu la validation, donc c'est dans le cahier de réussite, s'il y a des élèves qui ont eu soit un jaune, soit un orange, donc là, c'est vraiment l'objectif qui n'a pas du tout été atteint. Moi, dès que je corrige, je peux tout de suite reprendre les élèves le jour même ou le jour suivant en SOS maîtresse. Donc par exemple, là, cette semaine, j'ai quelques élèves qui ont eu un orange en dictée. Voilà, c'était un nouveau son et ça n'a pas bien marché pour eux. Donc, je l'ai vu tout de suite grâce à ma correction immédiate et le lendemain, du coup, j'ai directement pu revoir avec eux en 1 4h20 minutes en SOS maîtresse. Et ça m'a permis aussi du coup de voir finalement, ça va mieux, on a fait plusieurs fois les mots, ça va beaucoup mieux et j'ai pu changer. Donc par exemple, un élève qui avait eu orange, là, il n'avait plus qu'une ou deux fautes dans ses mots. Donc là, je l'ai mis jaune. ça fait une validation un peu plus officieuse mais finalement, c'est une validation. Il a réussi, je lui change sa couleur. On va faire une méthode heuristique à la sauce Aurel et Sèvres. Oui, c'est le choix. On vous donnera la recette. Oui, voilà, après on en reparlera, je pense, sur nos blogs respectifs au courant de l'année, voilà, d'autres démarches, de ce que ça donne avec les centres d'autonomie. Après, j'ai vu beaucoup de maîtresses sur Instagram qui ont acheté la méthode et qui sont peut-être aussi intéressées par les centres. Donc, je pense pas mal sur Instagram à l'utiliser. Donc, il y aura plein de retours, ça va être super ça. Je pense faire un masseau et en plastifiant. Du coup, je ne dis plus de quoi tu parles. Rejard d'autonomie ? Peut-être. Maîtresse ouvrée et maîtresse sève du tonnerre. C'est gentil. Mais on n'est pas toutes seules là. On a une équipe de super maîtresses. Ah bah tiens. Salut Adeline. Moi, je viens juste pour faire des bisous. Oh, t'es trop gentille. Bisous à toi. Ouais, on a une super équipe et on ne sera pas les seules à utiliser la méthode heuristique parce que maîtresse Évie aussi va peut-être pourquoi pas l'utiliser. Après, la méthode heuristique, c'est quand même beaucoup de manipulation et on s'y retrouve beaucoup dans la pédagogie des centres finalement avec l'autonomie, le fait que l'enseignant est en retrait comme je l'ai dit tout à l'heure. Il y a beaucoup de choses qui se recoupent quand même. Bonsoir. Es-tu en milieu normal ou en rep, 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 plus avec des collègues ? On hésite à se lancer dans les centres car nous sommes en rep, plus et nos élèves ont de gros besoins de guidage. Alors, je ne suis pas en rep, mais il y a quelques années en arrière, mon école et toute la ville étaient en rep. Malheureusement, le collège n'y est plus et quand le collège n'est plus en rep, les écoles non plus sauf que les allées ne vont pas changer. Les familles, c'est les mêmes. Les difficultés sont les mêmes donc au final, j'ai quand même un public rep. Je me laisse connexion. Mais bon, je suis revenue. Donc je disais, on a quand même des élèves qui ont un profil rep mais c'est pour ça que je vais vous parler justement des centres d'autonomie parce que j'ai rencontré beaucoup de soucis cette année et c'est pour ça que maîtresse Aurél a eu beaucoup de mal à le faire l'année dernière c'est qu'on a des élèves qui ne sont absolument pas autonomes pour certains et où le plan de travail où on met les centres d'autonomie sur le plan et on leur dit vous faites dans la semaine mais à certains ce n'était juste pas possible soit ils ne faisaient rien soit ils étaient perdus parce qu'il y en a ils étaient de bonne volonté mais maîtresse j'ai 5 validations j'ai 8 centres d'autonomie je ne sais plus quoi faire. Donc dans ce cas-là j'ai mis en place 3 niveaux de centres d'autonomie. Le premier c'est un plan de travail collectif où les élèves n'ont pas leur mot à dire et on leur travaille imposé c'est un plan de travail très 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 guidé mais qui permet d'avoir un suivi pour les élèves qui auraient tendance à dévier un petit peu et à ne rien faire. et qu'on aurait peut-être tendance à perdre un petit peu en cours de route et on pourrait vite se rendre compte à la fin de la semaine tu n'as rien fait qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce que tu as fait de la semaine ? Donc en fait c'est un plan de travail j'avais déjà montré il est sur mon blog donc un plan de travail collectif où dans la journée ils ont deux créneaux d'autonomie enfin deux et demi parce qu'il y a le créneau SOS maîtresse et où ils ont par exemple un travail en français ou en mathématiques et ensuite un travail en langue vivante en questionner le monde et en fait l'intérêt de ça c'est que si jamais ils n'ont pas fini le travail de français par exemple on peut toujours dépasser un peu sur le deuxième créneau d'anglais de choses un peu plus un peu moins fondamentales ça permet de réguler et ça permet aussi d'être sûr que tous les jours ils font un centre de validation donc je leur impose du coup mais ça peut être plutôt ça je peux être sûre qu'ils le valident un peu plus facilement par exemple ça me permet comme c'est souvent de l'élément de difficulté de me dire lundi en sorte d'autonomie de français je vais lui mettre réécrit tes mots ou apprends tes mots de dictée avec un camarade comme si on fait un petit jeu un scrabble petit dictée entre eux et du coup le mardi le mardi en SOS maîtresse je leur dis tiens fais ta dictée décidément à cause de l'orage on n'entend rien voilà et donc je disais par exemple le lundi ils font l'entraînement de dictée et le mardi je leur fais faire la dictée ça permet de mieux contrôler un petit peu d'être plus guidente dans les centres et d'être sûr que les choses qui sont évaluées ont bien été rebrassées plusieurs fois voilà et donc ensuite j'ai mon niveau 1 collectif j'ai mon niveau 2 ça va être pour les élèves qui arrivent à se débrouiller tout seuls qui arrivent plus ou moins à se gérer où il y a quelques petites difficultés mais qui se débrouillent qui sont de bonne volonté et après là je viens de créer il y a depuis pas longtemps un niveau 3 d'autonomie qui a été inspiré de maîtresse et vie cette fois-ci c'est à dire qu'en fait c'est les élèves qui sont hyper autonomes où je leur dis votre vie ils ont toujours tout validé du premier coup il n'y a jamais besoin vraiment en fait du coup les centres d'autonomie où il y a du rebrassage eux ils ont tendance parfois à s'ennuyer et à pas y voir grand intérêt parce qu'ils ont déjà tout compris du premier coup ils ont tout validé donc c'est pas intéressant pour eux et je vais le même bientôt sur mon blog ça par contre je ne l'ai pas encore mis parce que je suis en train de le tester donc j'attends qu'il soit bien bien mis bien en place mais en gros ce plan de travail là il est assez vide c'est à dire que je laisse beaucoup plus le choix aux élèves de faire des choses donc ils ont toujours la partie validation qui est imposée ça forcément mais par contre tout ce qui est centres d'autonomie je ne leur impose plus donc ça va être par contre tu as le droit de faire un il faut que tu fasses un centre où tu travailles du calcul voilà ou des mathématiques de manière plus générale et c'est à eux de choisir en fonction de leurs les compétences qu'ils ont validées des choses où ils ne sont plus trop sûrs d'eux voilà par exemple si une élève se dit où CE2 va se dire les soustractions avec retenue je ne suis plus trop sûr de moi on va dire mon temps d'autonomie je vais en refaire donc ils prennent là par contre ils vont dans les bacs d'autonomie où je range tous mes centres ils prennent le bac calcul ils vont fouiller dans toutes mes activités s'il n'y a pas une activité qui correspond et puis ils s'installent ils font leur travail et puis après ils prennent en photo pour qu'ils puissent avoir un petit regard là-dessus et savoir ce qu'ils font mais dans ce cas là eux doivent noter dans leur plan de travail j'ai fait du calcul j'ai révisé les soustractions posées avec retenue ça permet de les responsabiliser encore plus c'est souvent des élèves qui en plus ont des facilités donc je trouve que ça pimentent un petit peu le truc et ça permet d'augmenter un peu la difficulté après il y a une partie expert de la classe où là je vais simplement leur demander quand ils aident un camarade parce que forcément c'est les élèves qui sont plus en facilité donc ils ont tendance à être capables d'aider les autres l'autre qui ont aidé en quoi ils les ont aidé ça permet de savoir un petit peu comment ils sont capables d'aider leurs camarades est-ce qu'ils leur lisent des consignes est-ce qu'ils donnent un exemple intéressant de savoir et ensuite il y a une dernière partie c'est plus projet voilà pareil il y a deux cases j'ai mis et là ils vont devoir me proposer un projet s'ils ont envie toujours c'est pas obligatoire ils peuvent faire plus de centres d'autonomie s'ils préfèrent mais ça va être voilà t'as un projet il y a quelque chose que t'as envie de faire qui te plaît vas-y écris-le propose-le moi et je te dis si c'est faisable en classe si c'est validé j'ai juste dans ma peau parce que j'ai soif donc par exemple cette semaine j'ai une élève qui avait fini son plan de travail et qui voulait faire un projet et qui m'a demandé si elle pouvait faire un jeu de société donc je lui ai dit oui c'est bien un jeu de société mais explique-moi un jeu de société sur quoi ça serait quoi l'objectif de ton jeu il faut quand même que ce jeu permette à tes camarades d'apprendre quelque chose d'apprendre de réviser donc elle m'a bien expliqué elle a pu mettre en mou son projet expliquer qu'elle voulait faire un travail sur la monnaie pour que ses camarades puissent réviser ce qu'on a vu en classe enfin voilà elle le met en montre et après elle va le créer avec mon aide un petit peu parce qu'elle a besoin de matériel d'aide et des choses comme ça voilà ah maîtresse saurée bonne soirée c'est quoi le SOS maîtresse alors le SOS maîtresse j'avais déjà expliqué sur mon emploi du temps j'ai un créneau de 11h40 à midi qui me sert en fait d'aide en fait aux élèves en fait pendant ce créneau là je ne fais pas d'apprentissage je leur dis je suis dispo je suis à votre service je ne m'occupe pas d'élèves en particulier voilà sauf dans le cas où il y en a deux ou trois qui ont besoin d'une aide supplémentaire voilà des élèves qui n'ont pas validé nos compétences mais où j'ai vraiment senti qu'il y avait c'est pas quand il y a des élèves qui ont fait une ou deux erreurs ça ils sont capables de se corriger tout seul mais si un élève je sens que la notion n'était pas du tout comprise je vais les reprendre à ce moment là en SOS maîtresse voilà mais sinon dans le reste du temps voilà je suis disponible si vous avez besoin de moi venez me voir moi je suis là pour vous il n'y a pas de soucis alors savoir que ce créneau là je l'avais mis de 11h20 à midi mais j'avoue que c'était un peu difficile en fin de matinée quand on a eu toute la matinée avec eux en plus ça n'est pas assez difficile les élèves je vous avoue que j'avais plus trop d'énergie pour être à fond et pouvoir bien les aider donc l'année prochaine je vais tester ce créneau là en début d'après-midi c'est un créneau assez calme parce que finalement ils vont devoir tous être au travail tout de suite moi je vais pouvoir prendre le temps d'aider les élèves je crois que j'ai mis en plus un petit peu plus peut-être 25 minutes je ne sais plus voilà de commencer en douceur l'après-midi avec un temps d'être plus calme les autres font quoi ils ont terminé leur centre comme je t'ai dit les élèves qui ont les centres collectifs imposés ils peuvent continuer le plan de travail des fois j'ai des élèves qui sont un peu plus rapides ils ont fait les activités du lundi mais ils ont le droit de déborder sur le mardi déjà j'en ai certains des fois qui anticipent comme ça après ils ont fini tout leur plan de travail ce qui arrive déjà pas beaucoup en tout cas pour ceux qui ont le plan de travail niveau 1 ou 2 mais comme je dis niveau 3 ils ont le droit de faire des projets de faire autre chose après même ceux qui ont fini leur plan de travail qui était niveau 2 par exemple et qui ont tout fait déjà je leur demande est-ce que tu as bien vérifié que tu avais tout validé est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que tu pourrais retravailler et après voilà ils ont le droit de faire des projets aussi c'est pas que pour les niveaux 3 d'automne mais du coup c'est moins fréquent mais voilà non les autres quand ils ne sont pas avec moi en SOS maîtresse les autres continuent leur plan de travail alors du coup plus d'éval pour tout le monde en même temps pendant des semaines ah non fini les gros éval fini juste comme ça en fait dès qu'on a vu une notion on l'a brassée on retravaille etc mais après elle est en validation donc plus de gros éval non ça je fais plus de gros éval somatiste après pourquoi pas en faire peut-être avant le but en fin de semestre ou en fin d'année pour voir un petit peu peut-être l'évolution des élèves s'il y a des choses qui se sont restées mais non je ne sais plus surtout de voilà on se bloque une demi-heure trois quarts d'heure vous faites vos éval et c'est fini non ça je c'était quand même une sacrée perte de temps finalement et là du coup toutes mes séances c'est des séances d'apprentissage ils sont avec moi pour apprendre des choses voilà et la validation se fait en autonomie quand il n'y a pas besoin de moi youpi oui la classe débat ah oui c'est un pur bonheur franchement fini le temps des grosses évaluations puis il y a même à corriger là j'ai les exos du cahier de réussite je lui dis à une fois que l'élève va la valider pourquoi refaire une grosse éval derrière finalement sauf voilà sauf plusieurs mois après pour voir si c'est encore c'est encore là mais après même et encore parce que finalement des fois je leur propose des activités de rebrassage dans les centres d'autonomie on va reprendre des anciennes compétences donc là même eux vont se rendre compte en disant oula elle nous a donné des soustractions je ne m'en souviens plus du tout c'est une catastrophe donc c'est peut-être même plus sympa que eux puissent se dire je ne me souviens plus du tout de comment on fait je vais essayer de retravailler on a un camarade qui me réexplique de faire une grosse éval en disant bam tu t'es trompé t'as tout oublié c'est une catastrophe et être sanctionné par une note ou par une remarque c'est plus dans tout ça il se rend compte lui-même de ses erreurs durant les centres d'autonomie les centres peuvent être maths et français sur le même créneau j'ai l'habitude de fonctionner en atelier moi sur un atelier apprentissage ou guidage mais avant la récré tout le monde fait français et après tout le monde fait maths alors je fonctionne comme ça au début d'année on va dire voilà les premières semaines par exemple si je fais maths avec un groupe je vais sûrement proposer aux autres de faire maths je crois que c'est même pas je vais leur demander de faire français pourquoi pas rien n'est obligatoire mais voilà au début d'année oui on va dire je fais maths les autres font maths je fais français ils font français et encore même pas parce que des fois je vais vouloir faire français je vais dire tiens vous allez faire je sais pas anglais questionné de mots langage oral j'en sais rien c'est pas forcément c'est pas parce que moi je fais des maths qu'eux en autonomie ils doivent faire des maths je vois pas ce que ça enfin en tout cas dans la philosophie des centres d'autonomie de l'âne de comment je fonctionne je vois pas l'intérêt en fait ça apporterait rien de plus ils fassent maths en même temps que fais-tu en centre d'anglais alors en centre d'anglais ça va être souvent du rebrassage des flashcards donc ce qu'on a vu en anglais je leur laisse les flashcards j'avais commencé à faire une rubrique sur mon blog pour le centre d'anglais que j'ai un peu laissé à l'abandon je suis désolée mais je vais le reprendre sérieusement l'année prochaine où par exemple il y a toutes les flashcards qui sont bien sûr perforées et reliées par un super anneau en métal l'anneau de relure ça c'est la vie aussi ça pour en acheter c'est génial et donc souvent il y a ça et il y a un QR code et en fait moi je me suis enregistrée il y en a sur ma chaîne YouTube il y a les couleurs et la météo je crois et en fait je me suis enregistrée en train de nommer les cartes et en train ensuite de faire des phrases avec les cartes et les élèves peuvent réécouter par exemple pour entendre la prononciation et réviser leur vocabulaire ou alors souvent ils s'amusent entre eux ils se mettent par deux ils montrent une carte au camarade le camarade prononce et puis ils font des petits jeux comme ça voilà j'appose rien de particulier et de toute façon c'est des cycles 2 donc c'est de l'oral de l'oral et de l'oral je ne fais pas d'écrit en anglais du coup voilà mais après par contre comme maintenant j'ai dit ta phone je pourrais me dire prends les flashcards et vas-y nomme-les tu les nommes en disant par exemple peut-être pourquoi pas l'élève nomme en français et après il nomme en anglais ou que en anglais je ne sais pas c'est encore une autre idée ça pourrait pas mal en fait tu changes les centres toutes les semaines ouais par contre oui alors toutes les semaines oui sauf par contre par exemple le centre d'orthographe en ce moment il n'y a que du scrap je le laisse parce qu'il l'adore et honnêtement je n'ai pas forcément le temps de préparer des nouvelles choses pour tous les centres mais il y a des choses qui vont revenir par exemple le scrap ça fait 2-3 semaines qu'ils ont et il l'adore donc je le laisse ça peut être en questionner le monde par exemple ils ont eu pendant plusieurs semaines la classification des animaux après j'ai changé là je l'ai remis voilà c'est des choses qui peuvent varier il n'y a pas vraiment tout qui change il y a des choses qui restent sur une ou deux semaines par exemple on s'agit de tout avoir préparé mais après dans les centres ce que je fais souvent c'est que si par exemple en français on bâtisse du matériel par exemple on se préfère en ce moment la conjugaison parce qu'on y en a avec les CE1 et les CE2 et bien les gros dés les gros dés de conjugaison avec des pochettes en plastique où je glisse les verbes et les pronoms on l'utilise en centre guidé pour apprendre pour mémoriser et pour être sûr qu'ils ont bien compris le principe mais après ils sont en autonomie donc par exemple en ce moment je leur ai dit jusqu'à la fin de l'année vous allez avoir des dés de conjugaison ils sont ravis parce qu'ils adorent ça ils ont les dés ils ont les portes que j'ai mis sur mon blog d'ailleurs où il y a toutes les réponses donc par exemple ils se mettent à 3-4 il y a un élève qui lance il note la réponse sur son ardoise et celui qui a les réponses il peut vite corriger comme ça ils s'entraînent entre eux et ça marche hyper bien et pareil ça ne me demande pas de préparation supplémentaire finalement je l'avais dans mon centre guidé hop allez je le mets dans le centre d'autonomie ni eu ni connu pas de travail en plus et au moins les élèves connaissent le matériel ils sont habitués à l'utiliser et c'est moins stressant pour eux aussi ça évite de répéter la consigne par exemple voilà en se disant tu dois l'aider ce qu'on a fait en centre guidé maintenant tu le fais tout seul et au moins la consigne elle est vite comprise merci beaucoup pour ta réponse ça va beaucoup m'aider ah bah de rien je me souviens plus par contre qui j'ai répondu c'est génial tout ce que tu fais toi et ton équipe bien sûr ah ouais non mais c'est vraiment un travail d'équipe comme je vous ai dit tout seul je ne vois pas faire la moitié de ce que je fais là ça c'est hyper important c'est d'avoir d'avoir une équipe au moins une collette faire en équipe même si voilà grâce à Instagram et tout ça on a quand même pas mal on s'entraide il y a pas mal de choses de faites mais le travail d'équipe je pense que c'est nécessaire vraiment voilà donc c'est comme ça correctement ah bah de rien la case des films de rien bonne soirée vas-tu faire un replay ah bah de rien je suis désolée je vois pas je vois pas vos noms d'ici parce que le téléphone est hyper loin comme j'ai dit le replay sera disponible sur Instagram pendant 24 heures et là je suis en train de filmer avec mon ordinateur pour que vous ayez tout à disposition aussi quand tu nous parlais de cahier de validation quelle est ta démarche alors en fait le cahier de validation c'est rien d'autre qu'un cahier du jour où les élèves font les exercices en fait chaque semaine je leur propose je leur propose de valider certaines compétences qu'on a déjà travaillées et en fait tous ces tous les exercices en fait sont dans des je vous le montre aussi je vais parler je l'ai trouvé dans un coin de l'école rien il faut fouiller dans l'école je l'ai trouvé en fait c'est un système avec des pochettes en fait et chaque pochette correspond à un domaine donc j'ai la pochette grammaire conjugaison la pochette calcul numération la pochette résolution de problème et je mets les exos dedans et ils savent quoi prendre en se disant je regarde mon plan de travail ah je dois faire l'exercice de calcul je vais chercher l'exercice de calcul je le fais je le colle dans mon cahier de réussite je mets le cahier de réussite debout encore une astuce de maîtresse Sorel pour savoir que maîtresse doit le corriger et puis voilà c'est tout simple c'est pas il n'y a rien d'extraordinaire dans ce cahier là en fait c'est la seule différence par rapport à ce que je faisais avant dans le cahier du jour c'est que là en fait quand je corrige ce qui est important quand je corrige en fait je souligne les erreurs mais je ne mets pas les réponses en fait j'attends que les élèves se corrigent par eux-mêmes et après moi je vais revenir dessus ça permet aussi qu'ils soient peut-être moins stressés par la par l'exercice par la validation qui n'est pas une je n'utilise plus trop le terme d'évaluation valide des compétences en disant je me suis trompé c'est pas grave je vais recommencer et j'en ai pas mal qui disent voilà un maîtresse j'ai eu quoi ? ah j'ai eu objectif à retravailler c'est pas grave je vais recommencer et il recommence il fait ça il se recorrige alors soit tout seul des fois il suffit d'un regarde bien là ah oui c'est vrai je me suis trompé et là il se corrige tout seul quand ça peut plus compliqué je vais mettre mes petits tampons mes petits tampons renards j'en ai un c'est conseil de la maîtresse et là je mets un petit mot par exemple je rappelle une règle d'accord je vais remettre un exemple pour que c'est un peu plus clair des petites choses comme ça souvent ça suffit ou alors ils vont demander à un camarade ça peut bien marcher ou alors vraiment ils n'ont rien compris là je vais les reprendre en SOS maîtresse pour recorriger avec eux avec l'idée d'évaluer tout de suite derrière avec quelques exos c'est aussi moins stressant pour eux mais c'est ça en fait ils ont pu vraiment le coup près de l'évaluation de lundi on a une éval il faut réviser bah non là c'est un petit peu dans la continuité finalement c'est ah on a fait un truc avec la maîtresse on a rebrassé j'ai bien compris ou si j'ai pas compris je lui ai redemandé là en fait c'est plus pour eux pour savoir alors est-ce que je sais le faire est-ce que je suis au clair avec ce que je pense avoir compris c'est pas une sanction c'est plus ils ont hâte en fait et moi je le vois c'est que quand je corrige pas je me fais disputer ils me disputent les enfants ils me disent mais toi t'as pas corrigé ça va c'est pas grave je vais le faire tout de suite ils sont beaucoup plus regardants aussi sur leurs erreurs alors qu'avant voilà t'as la grosse évaluation qu'est-ce qu'ils regardent les enfants en premier est-ce que j'ai validé est-ce que j'ai eu atteint non atteint est-ce que j'ai eu une bonne note est-ce que j'ai eu un smiley là ce qui les intéresse c'est forcément est-ce que j'ai atteint mon objectif mais pourquoi je l'ai pas atteint et souvent ils me disent oh bah je vais aller regarder pourquoi j'ai pas eu et des fois ils me le demandent pourquoi j'ai pas eu objectif atteint puis généralement tu as été porte-t-on cahier ah non va voir et généralement voilà ça marche beaucoup mieux et c'est beaucoup moins de stress pour eux c'est moins de correction de grosses corrections pour moi enfin c'est tout tout bébête as-tu un regard sur tout ce qui se fait entre autonomie photo ou travail écrit corrigé et bien comme je l'ai dit tout à l'heure la case des mains quand c'est de la manipulation ils prennent en photo quand c'est du langage oral là ça va être peut-être de l'anglais je vais tester pourquoi pas ou de la lecture il y a la fonction dictaphone et quand c'est de l'écrit bah oui forcément je vais corriger c'est une fiche de lecture ils ont un une certaine genre de bac où ils mettent dedans quand c'est dans un cahier bah ils le mettent debout et puis je le corrige j'ai souvent un regard sur ce qu'ils font quand on sent d'autonomie tu mets toutes les notions sur fiches avec exercice ah non il n'y a pas beaucoup franchement mis à part le fichier bout de gomme et des fiches de lecture avec des petites questions des fois vraiment sur fiches fiches il n'y a pas grand chose c'est énormément de manipulations énormément de langage oral de choses comme ça donc ça reste ludique il faut que ça reste vraiment de la pratique pour que ça soit concret pour eux qu'ils puissent aussi surtout s'autocorriger parce que quand on fait il me reste deux minutes je finis le live là je vous répète un petit peu parce que je crois qu'il y a encore un peu qui a posé des questions donc c'est vraiment pour qui une autocorrection sur une fiche tu n'as pas d'autocorrection donc ça n'a aucun intérêt pour attendre d'avoir la correction de la maîtresse pour savoir si on a réussi ou pas alors qu'un exercice on trouve les étiquettes on voit si on a le même symbole par exemple on se corrige tout c'est plus pratique et en questionner le monde tu as des centres aussi aux pédagogies classiques en fait j'ai un centre de questionner le monde après mes séances fonctionnent de manière classique j'ai la démarche scientifique on a des problématiques on pose des hypothèses j'ai pas de choses trop précises en fait c'est en plan d'autonomie comment j'ai reçu le passage des binômes au centre je l'explique il y a un nombre limité par atelier et un moyen pour les élèves de savoir quel est le centre j'arrive pas à comprendre ta question en fait ils savent tout avec le plan de travail et moi je sais que le centre avec ma fiche de suivi en fait il est flexible la façon de réfléchir aussi j'ai du mal à quitter mais en fait tout est flexible la classe moi mes élèves le matériel tout est flexible un centre il y a une activité ouais il y a du rage je vais pas avoir le temps de voir toutes vos questions ça m'embête je vais continuer alors des devoirs à faire je donne quelques fois des petits calculs et surtout lecture et réviser des mots les mots de dictée non acquise ils auront plus tard après le rebrassage une deuxième éval quasi pareil oui c'est ça on voit plus rien le premier live instagram a coupé je vais le reprendre un petit peu puis là je vais laisser tourner la vidéo youtube pour reprendre peut-être les dernières questions alors hop on reprend un petit coup voilà je reprends juste peut-être un petit peu si jamais il y a vraiment d'autres questions je crois que j'ai réussi à aller jusqu'aux dernières questions surtout pour la dernière sur l'évaluation donc voilà si l'élève du coup l'évaluation la validation de l'exercice si l'élève ne l'a pas réussi il peut se corriger tout de suite en fait finalement voilà je lui laisse une deuxième chance tout de suite et il va se corriger au stylo vert directement sur l'exercice sauf par exemple en dictée où là je vais lui proposer pendant le SOS maîtresse de lui refaire faire les mots aller sur une autre page évidemment pour qu'il puisse les voir j'ai réussi à faire toutes les questions c'est un peu dur voilà après je ne sais pas s'il y a d'autres questions je peux faire juste tout ce que j'avais il y en a beaucoup non c'est tout il y en a qui m'ont demandé aussi par rapport voilà à la gestion dans un cas de double niveau où les deux niveaux ne sont pas équilibrés quelqu'un m'avait parlé de 14 CE1 et 7 CE2 mais moi ce n'est je fonctionnais avec 14 CE2 et 11 CE1 donc 14 7 ça peut être faisable si les 7 sont un peu plus faibles c'est sympa d'avoir un plus petit groupe là tu gardes tes niveaux CE1 et CE2 mais par contre voilà moi je fonctionne quand même plus aussi en fonction en groupe homogène aussi par exemple en lecture j'ai mélangé CE1 et CE2 puis les CE1 qui sont très forts ils font de la lecture CE2 et inversement dans ce cas ça peut peut-être te permettre pour les CE1 et CE2 d'équilibrer un petit peu plus voilà il y en a qui m'ont demandé aussi par rapport au cycle 3 alors là je vais faire la pub pour les collègues qui sont vraiment super si vous voulez en savoir plus pour le cycle 3 il faut aller voir Maîtresse de la forêt qui a des CE2 CE1 et CM2 et qui fonctionne aussi en plan de travail qui a mis en place une flexible setting qui s'intéresse beaucoup au centre d'autonomie et à toute cette pédagogie là donc foncez voir son blog et voir son Instagram et voilà tout ce qu'elle fait c'est vraiment génial et moi je suis assez admirative de tout ce qu'elle fait parce qu'elle est toute seule dans son école et elle a 3 niveaux moi j'en ai que 2 donc j'ai une petite joueuse à côté voilà alors à savoir que aussi à partir de la rentrée vous pourrez suivre avec beaucoup d'attention Thibaut de Maîtresse ma super copine qui va nous quitter qui va quitter le CE2 pour rejoindre la team cycle 3 avec un CM1-CM2 donc pour ceux qui s'intéressent le fonctionnement au cycle 3 et moi ça va m'intéresser parce que je ne connais pas beaucoup de gens qui fonctionnent comme ça donc moi je vais la suivre avec grand intérêt donc pareil à partir du mois de 7 ans mais même maintenant foncez voir son Instagram parce que franchement c'est une mineure et j'ai cru comprendre qu'il allait peut-être avoir un blog il allait pointer le bout de son nez donc je suis trop contente parce que je trouve ça trop intéressant de voir ça au cycle 3 et il y a quelqu'un qui m'a demandé aussi pour fonctionner comme ça en Ulysse alors pareil moi j'ai eu une place d'Ulysse mais je ne me souviens pas du tout comme ça et il y a une tonne de collègues qui fonctionnent comme ça et notamment ma collègue un tour en Ulysse qui fait un boulot un boulot de dingue avec ses élèves qui est maîtresse au top et voilà quoi et elle a une Ulysse donc dans la Ulysse de l'école et alors elle ne fonctionne pas clairement en centre d'autonomie mais finalement on a tout en fait notre fonctionnement un peu différent puisqu'on est parti d'une même volonté de travailler pour nos élèves de travailler différemment et voilà maîtresse Aurel maîtresse Éville un tour en Ulysse on fonctionne finalement tout un peu différemment selon nos élèves ou nos tempéraments à nous notre volonté notre façon de vouloir vouloir travailler mais pourquoi mais tiens c'est demain le concert de cornes à la rocale c'est demain c'est dimanche 10 donc voilà et sinon voilà ça j'avais besoin de le dire parce que du coup c'était important il y a plein de collègues voilà super il y a plein qui sont cycle 3 aussi donc il ne faut pas hésiter à aller les voir et du coup aussi pub pour l'article de maîtresse Aurel elle a fait un article sur son blog où elle va en fait lister tous les collègues cycle 1, cycle 2, cycle 3 qui fonctionnent en centre d'autonomie qui fonctionnent comme ça donc pareil c'est en train de se construire même vous vous avez un blog et vous fonctionnez comme ça envoyez lui un mail un message en privé elle sera elle sera ravie de vous rajouter à la liste voilà je ne sais pas si elle est autre chose j'ai la batterie qui commence à faiblir donc je ne sais pas s'il y a d'autres questions dites moi voilà pareil pour les lectures on m'a demandé donc forcément les livres de débit de l'heure si vous voulez travailler sur les centres d'autonomie l'aménagement de la classe mais voilà moi après j'ai beaucoup lu donc des débit de l'heure mais moi ce qui m'intéresse plus en ce moment c'est vraiment les plans de travail les centres d'autonomie et dans ce cas là il faut lire les livres de Sylvain Kodak qui travaille sur les plans de travail la coopération les choses comme ça et ces livres c'est je m'adore c'est une mine d'heures c'est vraiment extraordinaire voilà ah et je tenais aussi à préciser quelque chose il y a des collègues qui m'ont demandé les indispensables pour une classe flexible alors comme je comme je vraiment je tiens vraiment à le dire c'est que la classe flexible c'est pas du tout une histoire d'acheter des ballons d'acheter des tapis d'acheter des poussins c'est vraiment une façon de réfléchir différente pour vos élèves qui peut très bien fonctionner avec des meubles classiques il suffit d'enlever des tables les réorganiser moi l'année dernière j'avais demandé au monsieur de la mairie de descendre des tables ou de remonter pour faire des genres de tables de bar donc finalement avec très peu de moyens en fouillant dans l'école vous pouvez facilement trouver du matériel disponible sans vous ruiner en achat personnel même si forcément moi je l'ai fait je suis pas vraiment un modèle dans ce cas là alors j'ai pas parlé de la maternelle non pour les centres d'autonomie je sais pas du tout s'il y a des collègues qui fonctionnent comme ça en maternelle je t'avoue que ça là dessus la maternelle j'en ai jamais vraiment fait donc je ne les connais pas trop trop je suis désolée mais bon je pense que c'est aussi faisable après il y a beaucoup de maternelles qui font en maternelle c'est des ateliers c'est pas encore le même fonctionnement mais pourquoi pas parce qu'il serait intéressant d'avoir des collègues que tu l'utilises et si tu l'utilises tu nous raconteras je regarderai les pieds ouais pas de soucis donc les élèves ont peut-être de voir de voir disons que c'est surtout de la relecture du rebrassage je donne quand même 2-3 des petits calculs des petites choses comme ça mais pas des gros gros devoirs les titres en particulier alors si ça m'intéresse il faut que tu ailles sur mon blog Benuzi désolée je vois rien d'ici en fait j'ai fait un article sur mon blog d'une bibliographie où je lise tous les articles tous les articles tous les livres que j'ai lus et quand j'ai pu j'ai fait un je fais des récaps en portpoint pour vous vous expliquer de quoi ça parle d'ailleurs je suis en train de finir le livre de Sylvain Connac qui est extraordinaire qui est hyper riche donc ça sera un gros powerpoint mais voilà n'hésite pas à aller voir j'ai fait la liste de tout ce que j'avais lu apprendre avec les pédagogies coopératives il est top ouais je ne l'ai pas lu encore celui-là là j'ai lu enseigner sans exclure la pédagogie du colibri j'adore trop bien mais c'est sur ma liste les autres de Sylvain Connac je m'appuie puis ich liste j'en ai encore plein voilà est-ce que j'ai d'autres choses à dire donc j'ai parlé du double niveau voilà on a dispensable pour les classes pour les centres d'autonomie les jeux autocorrectifs ça c'est un à voir plein de boîtes de rangement voilà des bacs ou des tiots pour pouvoir ranger tous vos centres et un timer voilà pour gérer le temps gérer l'autonomie c'est génial les récaps sont top d'ailleurs ah bah c'est gentil parce que j'ai peur des fois de ne pas être clair parce que quand on prend des notes on les prend pour soi il n'est pas forcément facile d'être clair pour tout le monde mais tant mieux si c'est clair je suis ravie je continuerai à en faire il n'y a pas de soucis le prochain risque d'arriver alors avec les bulletins qui est arrivé tout ça je ne suis pas sûre que ça arrive immédiatement mais ça va venir sûrement on va les vacances promis voilà moi je te souviens ce que j'avais à dire les questions j'espère que j'ai répondu toutes les questions qu'on avait posées j'espère j'espère donc voilà je ne sais pas s'il y a d'autres questions sinon je vais arrêter le live là et me reposer un petit peu allez dernière chance je vous laisse encore deux minutes puis après je m'en vais est-ce qu'il y a d'autres questions je crois qu'on est pas raté j'espère est-ce que j'ai raté tes questions non j'espère que j'ai oublié personne oui donc je le répète pour ceux qui n'étaient pas là le replay enfin les deux replays du coup seront disponibles seront disponibles je ne sais plus parler sur Instagram pendant 24 heures parce que je n'arrive pas à enregistrer mon téléphone je sais que maîtresse Aurel elle a le petit truc save moi je ne l'ai pas moi il ne veut pas je vous mettrai la vidéo sur Youtube quand elle sera chargée ce sera peut-être demain ça vous sera ça pour dimanche moi c'est plus sur ta manière de bosser la lecture suivie la lecture suivie je ne suis pas sûre c'est un des trucs extraordinaires en lecture suivie de manière générale quand on travaille par exemple un chapitre ou dans un tapus cri un morceau d'un livre je prends des séances pareilles d'une demi-heure en demi-classe pendant que l'autre moitié de la classe est en bibliothèque avec une maman ça c'est cool il y a des mamans qui peuvent gérer ça et je fais une séance où on va lire on va découvrir le chapitre lire voir le vocabulaire compliqué etc ça prend déjà largement une demi-heure en temps de tout expliquer un peu les implicites c'est sûr que tout est bien compris et après on a la séance d'après donc la semaine suivante je vais travailler un petit peu comme lectorino lectorinette et les mini-lectorinos de chez teacher ah c'est plus son nom elle fait des trucs super et en fait je m'en inspire on travaille les liens entre les personnages ce qu'ils ont voulu dire les sentiments etc voilà mais après les lectorinos lectorinette j'avais des CE1 pas des bons CE1 mais des CE2 assez faibles je ne l'ai pas pris j'ai pris que le mini-lectorino je m'en suis inspirée en fait donc en gros un chapitre sur deux semaines alors ça ne va pas vite forcément je fais un seul un seul ouvrage par période mais je préfère prendre mon temps le faire bien que les enfants aient vraiment acquis des compétences assez solides mais de rien de rien m'arrive moi j'ai pas mal de jeux et de matériel mais maintenant il faut faire une progression je suppose en fait la progression des jeux c'est la progression de mes apprentissages en fait de mes notions une fois que j'ai vu une notion je fabriquais du matériel pour manipuler avec un centre d'idée et après je me mets en centre d'autonomie pardon je n'ai pas fait de progression juste pour le matériel en disant la semaine là je fais ça parce que finalement il suffit qu'une semaine il y ait une notion qui soit mal passée où je vais me dire bon je vais le revoir ensemble en centre d'idée ça va tout me décaler après dans les centres d'autonomie donc voilà je suis flexible je m'adapte aux élèves et je vais voir en fonction de leurs besoins pas de ma progression voilà je crois que c'est ça qui est le plus important voilà c'est une classe flexible c'est une maîtresse flexible et des progressions et une programmation flexible accepter de prendre le temps sur certains trucs d'accélérer quand on voit que ça avance plus vite d'aller plus loin ou pas c'est ça voilà c'est plus de la fluence aussi oui alors cette année j'ai eu la chance d'avoir une collègue plus de maîtres que de classe qui fait des problèmes mathématiques avec mes élèves et moi j'utilise en fait ce créneau là pendant qu'elle est avec la moitié de la classe pour aller dans la salle d'à côté et faire de la fluence ou travailler de la tonation calmement et sans qu'il y ait de bruit autour et là on travaille la fluence ouais donc généralement on le fait ça le jeudi donc par exemple le lundi je leur donne un texte ils vont découvrir tout seuls voilà ils vont le lire on le travaille le jeudi et quand c'est de la fluence je me retravaille la semaine d'après avec eux mais maintenant que j'ai dit Staphane je pense que je vais faire on va être pour l'année prochaine on découvre ensemble une semaine et la semaine d'après ils l'ont en centre d'autonomie pour se réentraîner par exemple avec un chronomètre avec le dictaphone pourquoi pas s'ils veulent s'entraîner à bien prononcer la fluence moi c'est bien j'adore ça donc on est souvent en début d'année par exemple période 1 ouais période 1 on travaille beaucoup les mots outils pour avoir une bonne base de mots qui savent reconnaître rapidement et puis après je fais donc les mots outils les mots inconnus des groupes de mots des phrases et après on fait vraiment la fluence avec des textes et là maintenant on a fini la fluence et on fait l'intonation et ça ils adorent on prend des dialogues ils font des jeux de rôle enfin c'est trop bien ils adorent ça bibliothèque avec une maman ah oui parce que moi je veux pas mal faire ça enfin après c'est pas c'est pas un temps si c'est un temps d'apprentissage parce qu'il faut qu'ils apprennent à respecter le matériel etc mais c'est quelque chose qu'une maman peut leur montrer le respect du livre etc c'est pas quelque chose qui est fondamentalement à faire par l'enseignant enfin moi j'ai des mamans qui sont vraiment super qui ont le goût de lire qui aiment ça donc là dessus j'ai l'âge ah teacher charlotte merci c'est teacher charlotte voilà sur son blog elle a fait un mini vectorino il y avait la maîtresse et une eau graisse et les autres je me souviens plus et c'est top quoi elle explique en fait par science ce qui peut être fait c'est super du coup je m'inspire de ça voilà teacher charlotte c'est ça beaucoup trop de critères car j'ai pas pu arriver avant merci pour toutes ces explications de rien comment gère-tu l'avancée des élèves certains ont besoin de plus de temps est-ce que tu commences une nouvelle notion avec les autres alors au niveau des notions voilà je alors mise à part comme j'ai dit moi je différencie beaucoup en lecture en écriture où je fais des groupes où chacun avance à son rythme et pour tout ce qui est grammaire calcul on apporte tous au même rythme après j'ai pas les mêmes attentes pour tous les élèves moi j'ai dit par exemple cette année un élève pour qui écrire en lettres c'est juste impossible alors ils se reconnaissent les nombres et puis il y a pas de soucis mais écrire en lettres il y arrive pas donc ça je vais pas lui imposer on va reprendre ensemble on va rebrasser donc là oui je différencie mais par contre voilà les notions on avance au même rythme et après la différence ça va être voilà ce que je vais leur demander l'exigence ce que je vais leur proposer en plan de travail si c'est un élève en difficulté souvent c'est des élèves pas autonomes donc ils vont avoir le plan de travail guidé où je peux différencier je peux leur proposer d'autres choses que sur le plan de travail que les autres ont pourquoi pas ça je le fais pas tout le temps mais je le fais de temps en temps en me disant bah ceux qui ont le plan de travail classique on va dire en calcul ils vont ils vont faire la notion qu'on est en train de travailler et eux je vais leur proposer une activité un peu différente la manipulation du voilà je peux différencier comme ça aussi mais voilà de manière générale on avance tous au même rythme en fait la différenciation elle se fait dans dans l'aide que je leur apporte dans dans la manière d'aborder les choses dans ce fameux SOS maîtresse qui permet de prendre plus de temps avec eux voilà j'ai plein de petites petites aides de petites choses que je peux faire pour eux avander plus de matériel expliciter encore plus les stratégies enfin il y a plein de petites choses comme ça que je mets en place et voilà voilà sauf en lecture en écriture je me répète encore où là par contre chacun va à son rythme j'ai des élèves de CE2 qui cette année ont retravaillé minuscules parce qu'ils n'arrivent pas à écrire sur une ligne et je voilà là ça sert à rien j'avais plus vite il n'y a aucun intérêt voilà ou par exemple j'ai un élève aussi qui est très faible en lecture mais qui a compris la grammaire donc là je vais différencier dans le sens où quand il y a une évaluation enfin il y a assez de validation il y a un autre camarade au moins qui va lui lire les phrases pour qu'il n'ait pas la difficulté de la lecture qui se rajoute à ça voilà mystère fervinant et déjeuner de loup ah merci c'est ça je ne me souviens plus pas mal merci de rien de rien ça peut aider moi je suis contente et puis je trouve si vous me dites si mes idées sont logiques et cohérentes et que vous voulez les utiliser c'est que je ne pense pas dans un mur et que je ne fais pas n'importe quoi donc ça me rassure aussi c'est gentil alors j'avais je faisais comme ça l'année dernière découvert du texte ensemble et fluence en groupe chacun passe à son tour les autres ont des fiches de t'espacifier et noter le nombre de mots lus ouais bah moi ils font directement sur la photocopie en fait ils ont une photocopie et puis ils écrivent directement dessus chacun a la sienne comme ça un chronomètre et enregistrement ouais re coucou Evie je crois qu'on peut te laisser profiter de ton samedi soir ouais je crois je vais y aller et le relais je vais la reposer un petit peu il n'y a pas de soucis ben voilà donc j'espère que j'ai répondu au maximum de questions de toute façon s'il y a encore des questions vous n'hésitez pas à m'envoyer un message à me parler sur Instagram à m'envoyer un mail il n'y a pas de soucis voilà et ben sur ce je vous souhaite une bonne soirée et puis je vous dis à bientôt alors hein ciao ciao